Alors, bonsoir à tout le monde et bienvenue à la séance régulière du mois de février, 2 février 2021, qui s'assied encore via conférence Zoom à cause justement des arrêtés ministériels. Et tout le monde est là, tout le monde est présent, tout le monde est en santé, c'est toujours la fin de vous voir en santé. J'espère que c'est la même chose pour toutes vos familles. Nous avons également M. Bélanger et Mme Gossier qui sont présents à la conférence Zoom, qui est l'Assemblée publique. Alors, je procède à l'ouverture de la séance et en 1, nous avons à l'ouverture de la séance la fameuse résolution qu'on doit lire à chaque fois à l'ouverture d'une séance tenue sans présence du public. Mme Lalonde, s'il vous plaît. Considérant le décret numéro 167-2020 du 13 mars 2020, qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant que le gouvernement du Québec a, par décret, renouvelé de façon successive l'état d'urgence sanitaire et, par conséquent, le 27 janvier 2021, le décret numéro 59-2021 a prolongé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 5 février 2021. Considérant que la municipalité est au niveau d'alerte maximum et que des mesures s'appliquant à ce palier d'alerte sont présentement en vigueur, que toute séance publique d'un organisme municipal doit être tenue sans la présence du public, mais doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant de connaître la tonneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Je propose d'accepter que la présente séance soit tenue sans la présence du public et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. Merci. Alors, proposé par Mme Lalonde, tout le monde est d'accord? Oui. En deux, c'est l'adoption de l'ordre du jour tel que déposé. Est-ce qu'il y a des modifications à apporter? J'aurais besoin de proposeurs pour l'adoption de l'ordre du jour? Je propose, M. le maire. Proposé par Mme Anster, tout le monde est d'accord? Oui. En trois, c'est période de questions. Alors, on sait que les citoyens sont avisés qu'ils peuvent nous envoyer des questions soit par courrier, par courriel. Nous n'avons rien reçu, Mme Gauthier. Oh, on ne vous entend pas, Mme Gauthier. Votre micro est fermé. Désolée. Alors, non, on n'en a pas reçu. Parfait. Merci. En quatre, c'est l'approbation des procès-verbaux. Il y a celui du 12 janvier 2021. Il y a le procès-verbal de la séance spéciale du 26 janvier et le procès-verbal de la séance d'ajonnement du 28 janvier, qui sont déjà sur le site web, si je ne me trompe. Bon. Alors, vous en avez tous eu une copie, vous avez pris connaissance à ce qu'il y a des modifications à apporter. Non. Alors, j'ai besoin de proposer pour l'adoption des trois procès-verbaux. Je propose, M. le maire. Proposé par M. Brisson, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Nous sommes rendus à l'item 5.3, qui est un appui au gouvernement du Canada pour le recensement de la population de 2021. Mme Oster. Concernant que le gouvernement du Canada procèdera au courant du mois de mai 2021 au recensement de la population, concernant que les données du recensement exact et complète soutiennent des programmes et des services qui profitent à notre collectivité. Donc, je propose d'appuyer le recensement 2021 de Statistique Canada et d'encourager tous les résidents à remplir leur questionnaire du recensement qui aura lieu au courant du mois de mai 2021. Alors, proposé par Mme Oster, tout le monde est d'accord? Oui. À 5.4, c'est une approbation de la Côte-Port municipale 2021 pour le domaine Bellevue de Saint-Faustin-Lacarée. Mme Oster. Concernant que l'Office municipal d'habitation des Laurentides a transmis à la municipalité ses prévisions pour le Côte-Port 2021 pour le domaine Bellevue de Saint-Faustin-Lacarée, concernant suivant l'entente intervenue avec la Société d'habitation du Québec, la municipalité défraie un montant représentant 10 % du supplément au loyer. Considérant que la contribution de la municipalité se chiffre à 3 228 et 19, soit 10 % du supplément au loyer. Donc, je propose d'approuver la Côte-Port de la municipalité au supplément de loyer pour le domaine Bellevue pour l'année 2021 et d'en autoriser le paiement à l'Office municipal d'habitation des Laurentides. Tout le monde est d'accord? Oui. Nous sommes rendus maintenant à 5.5. C'est un appui à la Coalition santé Laurentide de M. Bédard. Considérant que le résultat d'une importante étude réalisée récemment pour le compte du Conseil des préfets et des élus de la région de Laurentides confirme l'inadéquation entre les besoins en santé et les services sociaux de la population de Laurentides et les services d'offres. Considérant que la population de Laurentides a doublé en 14 ans, passant à plus de 630 850 personnes en 2020. Considérant que la région de Laurentides représente 7,4 % de la population québécoise, mais la part du budget du ministère de la santé et des services sociaux destinés à la région s'élève à seulement 4,9 %. Considérant que la région de Laurentides a porté depuis fort longtemps de revendications légitimes pour demander l'équité interrégionale et la fin du sous-financement chronique afin de bâtir un réseau de santé et de services sociaux accessibles et efficients pour l'ensemble de la population. Et qu'actuellement, si les hôpitaux de Saint-Jérôme, Saint-Eustache et Mont-Laurier verront dans les meilleurs scénarios, le projet de modernisation s'est réalisé dans la deuxième moitié de la décennie 2020 et qu'aucune perspective de modernisation se dessine jusqu'à présent pour les centres hospitaliers de Saint-Agathe, Plachute et Rivière-Rouge. Considérant que l'hôpital régional de Saint-Jérôme constitue le centre hospitalier régional pivot et que son manque d'espace se traduit par une difficulté d'équipement spécialisé ou ultra spécialisé et limite le développement de nouveaux secteurs d'activité nécessaire à toute la population laurentienne. Considérant qu'en juillet dernier, le premier ministre du Québec a l'intérêt de son soutien à la population laurentienne pour pouvoir compter sur une couverture adéquate de soins de santé et une considération de l'HRSJ. Considérant que le ministre de la Santé et des services sociaux, Christian Dubé, a déclaré suite à un reporter à Radio-Canada en novembre 2020 qu'il s'engageait à revoir l'accélération des travaux de modernisation de l'HRSJ. Considérant qu'il est vital d'établir une vision intégrée et cohérente du système de santé laurentien en matière de couverture de soins et de modernisation des infrastructures, considérant que le CP et ARL a adopté à l'unanimité lors de sa rencontre du 27 novembre 2020 une résolution visant la création d'une coalition santé laurentienne dont l'objectif est de mettre en lumière le besoin accru de moderniser dès maintenant les infrastructures hospitalières de la région de Venue-Vétus et de rehausser le financement permettant un accroissement de la qualité et de la sécurité des soins auxquels doivent bénéficier la population de la Laurentide. Considérant que la coalition santé laurentienne sera formée de différents partenaires élus médicaux et hospitaliers d'affaires et d'organismes communautaires, demande l'accélération des travaux de modernisation des centres hospitaliers de la Laurentide et de l'hôpital régional de Saint-Jérôme. On propose d'adhérer officiellement à la coalition santé laurentienne et d'appuyer la coalition santé laurentienne et ses revendications en ajoutant la voix des élus de la municipalité à celle du CPERL et des partenaires laurentiens afin d'exiger le rattrapage et l'accélération des travaux de modernisation des six centres hospitaliers de la Laurentide et le respect du calendrier d'agrandissement et de modernisation de l'hôpital régional de Saint-Jérôme. En proposé par M. Bédard, tout le monde est d'accord? Oui. 5.6, c'est une adhésion d'une déclaration d'engagement, M. Levers. Considérant la polarisation de l'opinion publique dans les médias traditionnels et particulièrement dans les médias sociaux, que la polarisation entraîne une multiplication de déclarations agressives et de gestes d'intimidation à l'égard des élus et élus municipaux, que ce phénomène a pris de l'ampleur depuis le début de la crise de la COVID en 2020, que l'intimidation, la menace et la violence verbale n'ont pas leur place dans une démocratie et ne favorisent en rien la confiance ainsi que la reconnaissance qu'a la population envers ses institutions démocratiques. Considérant que le respect est un élément fondamental d'une société démocratique qui exige à son tour la reconnaissance fondamentale de grandes libertés, dont notamment la liberté d'expression, considérant qu'une démocratie respectueuse honore la fonction d'élus et élus, consolide la qualité et l'autorité des institutions, considérant que l'Union des municipalités du Québec a lancé une campagne nationale sur la démocratie et le respect, considérant que les membres du conseil d'administration de l'UMQ ont adopté le 4 décembre 2020 la déclaration d'engagement suivante. Notre démocratie prend ses racines dans notre histoire. Nous choisissons celles et ceux qui nous gouvernent. En démocratie, nous pouvons tous être candidats pour assumer une charge publique. Quand il y a des élections, les citoyens et citoyennes délèguent l'administration du bien commun à des gens qui offrent leur service, comme nous. Cette façon de gérer nos milieux de vie, nos régions, nous a permis d'atteindre un niveau de vie parmi les plus élevés au monde, d'évoluer en sécurité, d'avoir la possibilité de mener notre vie comme nous l'entendons et de s'exprimer en toute liberté. La démocratie prend vie dans le débat et dans les chocs des idées. Elle est possible tant que les gens se respectent. Or, par les temps qui courent, notre démocratie est trop souvent malmenée par des incidents malheureux, incivilité, manque de respect, menaces, intimidation et usurpation d'identité. Depuis quelques années, notamment avec la montée en popularité des réseaux sociaux, le débat vigoureux mais respectueux est trop souvent replacé par des insultes, des menaces et de l'intimidation. C'était vrai avant la pandémie, mais celle-ci est venue aggraver cette façon de faire. Que cette difficile situation soit source d'inquiétude, d'anxiété, c'est normal. Que l'on soit parfois en désaccord avec les décisions des autorités, c'est normal. Mais il n'est pas acceptable que des femmes et des hommes qui exercent une responsabilité publique au service de leurs citoyennes et citoyens soient intimidés, poussés à la démission, parfois même menacés de mort ou contraints de se déplacer avec une protection policière. Dans moins d'un an, se tiendront les élections municipales dans toutes les municipalités du Québec. D'ici là, il nous faut prendre soin de notre démocratie. Il nous faut renouer avec un débat respectueux des personnes et des institutions pour prendre ensemble les meilleures décisions. Rappelons-nous que les élus et élus et les titulaires de charges publiques s'engagent pour le mieux-être de leur population. Favorisons l'engagement politique, ne le décourageons pas. Pardon. Comme élus municipaux et élus municipaux, nous sommes fiers de servir nos concitoyens et nos concitoyennes. C'est pourquoi nous appelons au débat démocratique dans le respect. Nous disons « La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie » et nous invitons des élus et élus de toutes les municipalités du Québec à joindre le mouvement. Donc, je propose d'adhérer à la déclaration d'engagement ayant pour thème « La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie » et de s'engager à accompagner les élus et élus municipaux ainsi que toutes les sphères de gouvernance municipale pour valoriser la démocratie municipale et consolider la confiance envers les institutions démocratiques. Alors, c'est proposé par M. Levert, c'est une résolution d'appui que je vous dirais, 100 % des municipalités et des élus vont adopter au Québec. Oui, c'est vrai, il faut faire attention, il faut protéger les élus. Souvent, les paroles dépassent les pensées et maintenant avec les réseaux sociaux, mais c'est très facile de critiquer et des fois, j'ose croire que nos écrits ou nos pensées, nos écrits dépassent nos pensées. Alors, il faut faire très attention. Alors, merci beaucoup, M. Levert, pour avoir lu cette résolution. Elle sera adaptée par la majorité des municipalités au Québec et des élus. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est à 5.7, c'est l'acquisition de bacs pour les matières résiduelles, M. Brisson. Oui, M. le maire. Considérant que la municipalité fait partie du regroupement d'achats de la MRC des Laurentides pour l'acquisition de bacs pour les matières résiduelles, considérant qu'il est nécessaire de faire l'achat de bacs afin de mettre à jour l'inventaire des bacs de la municipalité. Je propose de procéder à l'acquisition auprès de la MRC des Laurentides de bacs pour les matières résiduelles au coût de 22 103 $, plus taxes applicables, soit un total de 25 413 et 27 sous. D'affecter la somme de 23 209 $ du supplus matière résiduelle au paiement de la facture d'achat des bacs. d'autoriser Martin Le Tarte, directeur des services des travaux publics et techniques, à signer la commande des bacs et à être transmis à la municipalité de Laurentides. Proposé par M. Brisson, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. À 5.8, c'est un amendement et une résolution, Mme Lalonde. Considérant qu'il y a lieu d'amender l'affectation faite à la résolution 109-334-01-2021, je propose d'amender la résolution afin de modifier l'affectation au montant de 5 000 $ provenant du surplus subvention COVID au lieu de la subvention COVID-19. Proposé par Mme Lalonde, tout le monde est d'accord? Oui. En trésorerie 6.1, c'est l'approbation de la liste des débossés des comptes à payer. M. Levers? Avant de lire la résolution, je vais faire un peu comme d'habitude. Je vais vous parler des factures de plus de 10 000 $ pour la période du 9 au 20 janvier. Donc, pour cette période-ci, nous en avons deux. Donc, un chèque de 89 813 au groupe Ultima, ce sont nos assurances 20-21, et puis un chèque au montant de 106 402 $ à la Régie intermunicipale des Trois-Lacs. C'est 50 % de la cote-part estimée en 20-21 et gestion administrative en 20-21. Donc, la résolution se lit comme suit. Considérant que la liste des déboursés numéro 361-01-2021 du 9 au 20 janvier 2021 totalise 299 071 et 31 sous. Ce détail comme suit. 17 507 pour les chèques, 22 64 179 pour les transferts bancaires, et puis 22 384 pour les salaires du 9 au 20 janvier. Donc, le total 299 071 $ et 31 sous. Donc, je propose d'approuver la liste des déboursés portant numéro 361-01-2021 ainsi que la liste des salaires du 9 au 20 janvier 2021 pour un total de 299 071 $ et 31 sous. Proposé par M. Levert, tout le monde est d'accord? Oui. Maintenant, en 6.4, M. Bélanger, c'est un dépôt de la liste des autorisations de dépenses accordées en vertu du règlement 160-2007, décrétant les règles de contrôle de suivi budgétaire. Vous en faites le dépôt? On fait le dépôt. Il n'y a rien de particulier, M. le maire. Merci. 6.5, il y a un dépôt par M. Bélanger et ensuite une résolution par M. Levert. Alors, M. Bélanger, c'est un dépôt de la liste des personnes endettées avant la municipalité et le mandat à l'étude du Béguillot avocat pour effectuer la perception qui sera lue par M. Levert. M. Bélanger, vous en faites le dépôt? Vous en faites le dépôt. Je vais peut-être juste mentionner qu'après vérification, tantôt, on peut dire que la liste des personnes endettées est à peu près similaire à l'an passé. Notre crainte que la pandémie ait affecté un petit peu cette situation-là s'avère pas vraie parce que c'est à peu près semblable aux années précédentes. Parfait. M. Levert. Considérant les efforts de perception effectués par le service de la trésorerie pour récupérer les sommes dues, je propose de transmettre un dernier avis de perception aux personnes inscrites sur la liste, de mandater la firme d'avocat Dubé-Guillot pour effectuer la perception des comptes de l'année 2020 et des années antérieures pour tous les contribuables ayant une créance échue pour l'année 2020 supérieure à 200 $ et d'annuler les soldes à percevoir pour les facturations diverses dont le montant est inférieur à 5 $. Alors c'est lu par M. Levert, tout le monde est d'accord? Oui. C'est à 6,6, une résolution de concordance, M. Levert. Considérant que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de Saint-Faustin-Laccaré souhaite emprunter par billet pour un montant total de 1 568 500 $ qui sera réalisé le 9 février 2021, réparti comme suit. Donc, une liste de règlements d'emprunt, puis la liste des règlements, ils ont des montants différents. Le premier règlement, 4 500 $, le deuxième, 302 400 $, le troisième, 42 600 $, le quatrième, 88 700 $, le cinquième, 130 300 $ et le dernier, 1 million $. Considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, que conformément au premier aligné de l'article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux pour les fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunt numéro 175-209-184-210-187-210-279-219-2019, la municipalité de Saint-Faustin-Laccaré souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Je propose donc que les règlements d'emprunt indiqués au premier aligné du préambule soient financés par billet, conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 9 février 2021. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 9 février et le 9 août de chaque année. Les billets seront signés par la maire et le secrétaire trésorier. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. 2022 $113 500 $, 2023 $115 000 $, 2024 $117 100 $, 2025 $118 700 $, 2026 $120 500 $ qui sera payé en 2026, puis en 2026 $983 700 $ qui sera renouvelé. qu'en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2027 et suivants, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 175 2009, 184 2010, 187 2010 et 279 2019, soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq ans à compter du 9 février 2021, au lieu du terme prescrit pour les dits amortissements, chaque émission de subséquence devrait être faite, devrait, devant être pour le solde ou en partie du solde dû sur l'emprunt. Proposé par M. Levert, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Alors, nous sommes maintenant rendus à l'itemme 6.7 qui est l'acceptation d'une offre de refinancement de la Banque royale du Canada. M. Levert. On se dirait que la municipalité de Saint-Faustin-Lac-Corée a demandé, à cet égard par l'entremise du système électronique, service d'adjudication et de publication des résultats de titre d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du 9 février 2021, au montant de 1 568 500, qu'à la suite de l'appel d'offres publiques pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Donc, un Banque royale du Canada, le coût réel d'intérêt 1,21 %, financière Banque nationale, le coût réel 1,3279 % et la Caisse Desjardins-de-Mont-Tremblant, le coût réel 1,39 %. Considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme Banque royale du Canada est la plus avantageuse, je propose que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit, que la municipalité de Saint-Faustin-Lac-Corée accepte l'offre qui lui est faite de Banque royale du Canada pour son emprunt par billet en date du 9 février 2021 au montant de 1,568,500, que les billets, capital et intérêts soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. Proposé par M. Le Maire, tout le monde est d'accord? Oui. Tu sais, à 6,8, c'est un emprunt temporaire pour financer la dépense des règlements d'emprunts. C'est représenté par M. Le Maire, mais je demanderais à M. Bélanger de nous expliquer un petit peu le dossier, en quoi ça consiste un règlement d'emprunts, parce que c'est pour des travaux qui devront être faits, il y a des subventions là-dedans et tout ça, mais en attendant, on doit vencer l'argent, alors c'est un emprunt temporaire. M. Bélanger, on vous écoute. Oui. Écoutez, c'est deux projets qui, un est en cours, vous avez vu les travaux de réhabilitation du terrain, c'est les travaux en cours. Les travaux de réfection de la pisciculture, qui est l'autre projet, devront débuter à peu près à l'année février. Dans le contexte où on associer ses travaux quand même d'importance, et puis qu'il y a d'autres travaux privés à l'été, à des fins de ne pas manquer d'équidité de la municipalité, on préfère faire un règlement d'emprunts temporaires. La Caisse populaire, qui est notre financière à la municipalité, peut traiter, se remprunt temporaire, l'équivalent des règlements d'emprunts déjà approuvés par le ministère. Dans ces deux dossiers-là, évidemment, c'est un règlement d'emprunts pour la pisciculture à 2,775 000, et pour le terrain, c'était un règlement d'emprunts de 6,1 100 000. Il faut dire qu'actuellement, ces sommes-là ne seront probablement pas, en décant, dépensées, parce que, comme M. le maire a dit, il y a des subventions dans les deux dossiers qui sont approuvées, 1,8 million pour la réhabilitation, et puis la mémoire, c'est quand même 75 % dans le code de la pisciculture, ici, de règlement de subvention qui est accordé, mais il va falloir payer les travaux en cours d'été. Actuellement, le contrat qui a été donné pour les travaux de réhabilitation du terrain à l'entrée du village, c'est 4,5 millions plus taxes. Quelques petits mandats de surveillance, à peu près de 200 000. Ça fait qu'on est quand même environ, à peu près actuellement, dans le 4 millions, 4,5 millions maximum des coûts, mais le règlement d'emprunts approuvé était de 6,1 100 000. C'est ça qu'on finance en graines temporaires, mais ils seront utilisés seulement au besoin, et le financement final sera fait une fois les travaux terminés, probablement à l'automne 2019, pour la réalisation des travaux complets et finales. On va dire autant que la réalisation des travaux. Oui, 2021, plutôt. 2021, c'est-à-dire. Justement pour ça, M. Levin, si je comprends bien, c'est que c'est plus facile d'aller chercher un règlement d'emprunts temporaires sur le mouvement Desjardins par une résolution, parce qu'on sait que les municipalités parlent par résolution, et puis nous, ce sont des règlements d'emprunts par résolution qui avaient été faits. Alors, comme vous dites, le contrat présentement est à 3,5, ou plus d'autres petits contrats pour le terrain. Alors, ce n'est pas 6,1 millions, mais pour aller chercher l'emprunt temporaire, on doit le faire selon ce qu'il y avait dans la résolution. C'est égal au règlement d'emprunts approuvé par le ministère. Parfait. M. Levin. Considérant que les règlements d'emprunts suivants ont été approuvés par le ministère des Affaires municipales de l'Habitation pour les montants indiqués ci-dessous, donc le règlement 273-2019, qui est la réfection de la rue de la pisculture, 2,775 000. Le règlement 280-2020, la réhabilitation du terrain situé sur la rue principale, 6,1 millions. Considérant qu'en vertu de l'article 1093 du Code municipal, il est possible de contracter des emprunts temporaires pour le paiement total ou partiel des dépenses à effectuer en vertu de ces règlements-là. Je propose de contracter auprès de la Caisse populaire Desjardins-Mont-Tremblant deux emprunts temporaires au montant respectif de 2,775 000 et 6,1 millions $ d'autoriser le maire et le directeur général du secrétaire de trésorerie à signer les documents requis. Alors, proposé par M. Levin. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est. En 6,9, c'est une adoption de règlement, M. Levaire? Oui. Je tiens à préciser avant de la lecture de la résolution qu'il va y avoir des modifications par rapport au projet de règlement qu'on avait déposé. Il y a des ajustements de certains taux suite à des erreurs de transcription. Donc, ces taux-là sont mentionnés dans le procès verbal. C'est des petits changements au niveau de l'aqueduc. Puis, je veux le lire plus loin, je m'excuse, au niveau des matières résiduelles pour les immeubles de catégorie non résidentielle. Donc, considérant que le règlement décrétant l'imposition des taxes pour l'année 2021 a été adopté et est entré en vigueur le 18 janvier 2021, qu'il y a lieu de fixer le taux particulier à la catégorie des immeubles forestiers, que des erreurs mineures, comme je l'ai mentionné tantôt, se sont glissées dans le règlement 283-2020, nécessitant quelques ajustements de taux, qu'un avis de motion du présent règlement a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance du 28 janvier 2021, que j'ai mentionné l'objet du règlement et j'ai indiqué les changements apportés entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption. Donc, je propose d'adopter le règlement numéro 283-1-2021, amendant le règlement 283-2020, décrétant l'imposition des taxes pour l'année scolaire, excusez-moi, pour l'année 2021, afin d'ajouter la catégorie des immeubles forestiers et d'ajuster certains taux. Alors, proposé par M. Levers, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. En sept points, c'est l'application du calendrier de conservation pour l'année 2020 et destruction des boîtes, Mme Lalonde. Considérant que le calendrier de conservation a été appliqué à l'ensemble des documents constituant les archives municipales, considérant qu'il y a maintenant lieu de procéder à la destruction des documents périmés, considérant que les listes préparées le 26 octobre 2020 ont été dûment approuvées par la direction de chacun des services, je propose d'approuver les listes des boîtes à détruire préparées par le service du grec le 26 octobre 2020, conformément au calendrier de conservation dûment approuvées et d'autoriser la destruction des documents qu'elles contiennent. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. En 8.1, aux travaux publics, c'est une adoption de règlement, Mme Oster. Considérant que ce règlement est adopté conformément au deuxième alignéade à l'article 1061.1 du Code municipal du Québec, considérant la confirmation de la subvention du ministre des Affaires municipales et de l'habitation datée du 8 juillet 2020 afin de permettre des travaux de renouvellement de conduite d'eau potable et d'égout et même que les études visant à améliorer la connaissance des infrastructures municipales. Considérant qu'en vertu de l'article 1061.1 du Code municipal du Québec, il est possible d'emprunter un montant additionnel maximal de 10 % du montant de la subvention pour défrayer les intérêts sur l'emprunt temporaire contracté et les frais de financement liés au titre émis. Considérant qu'il est nécessaire d'emprunter la somme de 1 537 711, plus un montant de 150 000 pour des frais financiers, pour un total de 1 687 711. Considérant que l'avis de motion a été dûment donné lors de la séance du conseil tenue le 12 janvier 2021 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance, considérant que des copies du règlement ont été mises à la disposition du public dès que le début de la présente séance, donc je propose d'adopter le règlement numéro 281-2021 décrétant un emprunt de 1 687 711 afin de financer la subvention du ministère des Affaires municipales et de l'habitation accordée dans le programme TEC. Alors, c'est proposé par Mme Hansen, si vous vous souvenez, à la dernière assemblée, je l'avais expliqué, c'est un règlement d'emprunt qu'on doit faire. Mme Gauthier, c'est sur 20 ans, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Bon, alors c'est un règlement d'emprunt sur 20 ans, mais qui est financé entièrement par la TEC. Alors, c'est une subvention totale par la TEC qui nous a remboursés sur une période de 20 ans, incluant les intérêts. Alors, ça ne coûte absolument rien à la municipalité, c'est zéro, et puis c'est pour faire des réparations. Alors, c'est le programme de subvention de la TEC du ministère. Alors, c'était proposé par Mme Hansen, tout le monde est d'accord? Oui. C'est à 8.2 sur l'adaption de règlement, M. Brisson? Oui, considérant que le conseil municipal souhaite réaliser des travaux de réflexion du réseau routier, que pour réaliser les dix travaux, un emprunt est requis, considérant que le présent règlement d'emprunt a pour l'objet la réalisation de travaux de voirie dont l'emprunt sera entièrement supporté par les propriétaires d'immeubles de l'ensemble du territoire de la municipalité, satisfaisant ainsi aux critères du premier paragraphe du quatrième alinéa de l'article 10-61 du Code municipal, il n'est donc pas soumis à l'approbation de personnes habiles à voter. considérant que la municipalité désire se prévaloir des dispositions contenues au deuxième alinéa de l'article 10-63 du Code municipal, considérant qu'un avis de motion a été donné le 12 janvier 2021 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance, considérant que des copies du règlement ont été mises à la disposition du public dès le début de la présente séance, considérant que le Conseil a mentionné l'objet du règlement et a indiqué qu'il n'y a pas eu de changement entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption, je propose d'adopter le règlement numéro 285-2021, déclétant des travaux de réflexion du réseau routier et autorisant un emprunt de 1,5 million. Alors, c'est proposé par M. Brisson. M. Bélanger, c'est toujours pour le dossier Chemin des lacs, si je ne me trompe pas. Le Chemin des lacs, c'est ça. Bon. Alors, je vous rappelle que c'est un règlement d'emprunt pour finaliser les travaux qui ont été entrepris l'année dernière sur Chemin des lacs et nous sommes toujours en attente d'une possible subvention. Nous attendons un retour, les demandes ont été faites, nous nous sommes inscrits. Alors, tant mieux si nous pouvons avoir une subvention en plus. Alors, c'est proposé par M. Brisson, tout le monde est d'accord? Oui. C'est à 8.3, c'est une adoption de règlement, M. Brisson. Considérant que le Conseil municipal souhaite faire l'acquisition d'un camion 10 roues avec équipement, considérant que pour réaliser la dite acquisition, un emprunt est requis, que la municipalité désire se prévaloir des dispositions contenues au deuxième aligné de l'article 10-63, qu'un avis de la motion a été donné le 12 janvier 2021 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance, que des copies de règlement ont été mises à la disposition du public dès le début de la présente séance, considérant que le Conseil a mentionné l'objet du règlement et a indiqué qu'il n'y a pas eu de changement entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption, je propose d'adopter le règlement numéro 286-2021, décrétant l'acquisition d'un camion 10-roues avec équipement et autorisant un emprunt de 320 000 $. Proposé par M. Brisson, tout le monde est d'accord? Oui. 8.4, c'est l'approbation du devis, M. Brisson. Considérant que la municipalité souhaite obtenir des soumissions pour l'acquisition d'un camion 10-roues année 2021 ou plus récent et équipement, considérant que le devis a été préparé par le service administratif, je propose d'approuver le devis portant le numéro 2021-52 préparé par les services administratifs municipaux et d'autoriser le processus d'appel d'offres publics. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est à 8.5, c'est une autorisation d'octroyer de gré à gré de contrat. Mme Oster? Considérant qu'il est nécessaire d'octroyer un contrat de service pour la surveillance des travaux de réflexion de voirie et les travaux de remplacement d'acaduc sur les rues principales de Saint-Faustin, considérant que le coût de ce contrat est estimé à 78 880 plus taxes, soit 90 692 et 28. Considérant que l'article 7 du règlement numéro 271-2019 sur la gestion contractuelle prévoit que la municipalité peut octroyer de gré à gré un contrat entraînant une dépense d'au moins 25 000, mais inférieure au seuil établi par un règlement adopté en vertu du premier paragraphe de l'article 938.3.1.1 du Code municipal. Considérant que, conformément à l'article 5 du règlement numéro 271-2019, sur la gestion contractuelle, le Conseil doit donner son autorisation pour l'octroi de gré à gré d'un contrat qui comporte une dépense de 50 000 ou plus, mais inférieure au seuil établi par un règlement adopté en vertu du premier paragraphe de l'article 938.3.1.1 du Code municipal. Donc, je propose d'autoriser le directeur des travaux publics et des services techniques à effectuer les démarches visant l'octroi du contrat de gré à gré pour les services de surveillance des travaux de réflexion de voie à gré et les travaux de remplacement d'acaduc sur la rue principale et de Saint-Faustin. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est à 8.6. C'est une affectation de somme, M. Brisson? Excusez-moi. 8.6. Considérant que la municipalité a reçu de la redevance du poste de camionnage en vrac région 06 incorporée, secteur Laurentides, considérant qu'il y a lieu d'affecter ses revenus à la réserve boirée, je propose d'affecter la somme de 4887 et 89 sous à la réserve boirée. Tout le monde est d'accord? Oui. En 8.7, c'est une approbation de devis, M. Brisson? Considérant que le conseil a approuvé par sa résolution 10.625-06-2020, le devis numéro 2020-42 concernant la construction des ateliers municipaux, considérant que la municipalité a revu ses besoins et que des modifications ont été apportées au devis préparé par PLA architect incorporé, je propose d'approuver le devis modifié portant le numéro 2020-42 préparé par PLA architect incorporé, d'autoriser le processus d'appel d'offres publiques et d'abroger la résolution 10.625-06-2020. Proposé par M. Brisson, tout le monde est d'accord? Oui. C'est un CCU comité consultatif en urbanisme à 9.1. C'est une demande de dérogation mineure. M. Lauzon. Considérant qu'une demande de dérogation mineure était déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par 91-77-61-20 québécois qui est en faveur d'une propriété sur le chemin des boisés, considérant que la demande vise d'autoriser la création d'un projet intégré d'habitation, considérant que la dérogation demandait un impact majeur sur la forme que peut prendre un tel projet intégré, considérant qu'un amendement réglementaire serait plus approprié pour autoriser cette forme de projet intégré, considérant que le comité consultatif par ses résolutions recommande au conseil municipal de refuser la demande, considérant que le conseil a donné l'occasion à toute personne ou organisme désirant se faire entendre sur cette demande, considérant qu'aucune demande ou observation écrite en rapport avec cette demande de dérogation mineure n'a été reçue, je propose de refuser la demande de dérogation mineure en faveur de la propriété située sur le chemin des boisés et d'entreprendre un amendement réglementaire permettant d'autoriser de régir un projet intégré sans mise en commun d'au moins un service de tout conformément à la recommandation du CTE. Tout le monde est d'accord? Oui. À 9.2, c'est une approbation de PIA. Considérant qu'une demande de projet de l'électissement majeur a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par 91 77-61-20 québécois en faveur de la propriété sur le chemin des boisés, considérant que la demande est achetée au PIA, considérant que le projet consiste à la création de 10 lots dans un projet intégré d'habitation, considérant que l'allée véhiculaire proposée est caractérisée par une pente abrupte sur une longue distance, considérant que peu d'informations ont été données sur les caractéristiques de l'allée véhiculaire proposée, considérant que le Conseil municipal par ses résolutions a refusé la demande de dérogation mineure associée à ce dossier tel que recommandé par le CCU, considérant que le comité consultatif par sa résolution recommande au Conseil municipal de refuser le PIA, ne propose de refuser le PIA, le tout conformément à la recommandation de la CCU. Tout le monde est d'accord? Oui. 9.3, c'est un autre PIA. Considérant qu'une demande de projet de lotissement majeur est déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par 91-77-61-20 québécois en faveur de la propriété située sur le chemin des Boisiers, considérant que la propriété se situe à l'intérieur de la zone VR 508, laquelle est assujettie au PIA 005, implantation sur le sommet versant de montagne, considérant que le projet consiste en la création de 10 lots, considérant que l'allée véhiculaire proposée est caractérisée par une tente abrupte sur une longue distance, considérant que le conseil municipal par ses résolutions a refusé la demande de dérogation mineure associée à ce dossier tel que recommandé par le CCU, considérant que le comité consultatif par ses résolutions recommande au conseil municipal de refuser le PIA, je propose de refuser le PIA le tout conformément à la recommandation du CCU. Alors, proposé par M. Lauzon, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. M9.4, c'est un autre PIA. Considérant qu'une demande de permis a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par Mme Laurence Gervais et M. Charles-Étienne Sigouin en faveur d'une propriété située sur la rue Wilson, considérant que la propriété se situait à l'intérieur de la zone HA 736, considérant que les travaux projetés visent la construction d'une résidence unifamiliale, considérant que les travaux proposés respectent les objectifs du PIA, considérant que le comité consultatif d'urbanisme par sa résolution recommande au conseil municipal d'approuver le PIA associé à la demande de permis, leur propose d'approuver le PIA associé à la demande de permis de construction en faveur de la propriété sur la rue Wilson, le tout avec la recommandation suivante de reculer le bâtiment principal d'un à deux mètres supplémentaires par rapport à la ligne avant. Donc, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 9.5 c'est un autre PIA. Considérant qu'une demande de permis a été déposée au service de l'urbanisme par M. Pierre Masson en faveur d'une propriété située au 55 rue du domaine David, considérant que la propriété se situe à l'intérieur de la zone HRA 775 à laquelle elle est assujettie au PIA 005 implantation sur les sommets versant de montagne, considérant que les travaux projetés visent à l'agrandissement du bâtiment principal, considérant que les travaux proposés respectent les objectifs du PIA 005, considérant que le comité consultatif par sa résolution recommande au conseil municipal d'approuver le PIA, je propose d'approuver le PIA le tout conformément à la recommandation du CCU. Proposé par M. Lauzon, tout le monde est d'accord? Oui. C'est 9.6 c'est une dérogation mineure? considérant qu'une demande de dérogation mineure était déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par Mme Brigitte Poirien en faveur d'une propriété située sur le chemin du lac au jour considérant que la dite demande vise à autoriser une hauteur de 4,27 mètres d'une porte de garage considérant que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme considérant que le garage tel qu'il a présenté ne serait pas visible de la rue considérant que le comité consultatif recommande au conseil municipal d'approuver la demande considérant que le conseil a donné l'occasion à toute personne ou organisme désirant se faire entendre sur cette demande de transmettre ses observations selon l'une de la méthode décrite à la vie publique publiée à cette fin considérant qu'aucune demande ou observation écrite en rapport avec cette demande de dérogation mineure n'a été reçue je propose d'approuver la demande de dérogation mineure le tout conformément à la recommandation du CCU tout le monde est d'accord oui à 9,7 un PIA considérant qu'une demande de permis était déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par M. Marc Tenmos de construction panache mandataire pour M. Kevin Morency en faveur d'une propriété située au 427 route 117 considérant que la propriété se situe à l'intérieur de la zone CA 707 considérant que les travaux projetés de construction de bâtiments commerciaux considérant que les travaux proposés respectent les objectifs PIA 003 considérant que le comité consultatif d'urbanisme par sa résolution recommande au conseil municipal d'approuver le PIA associé à la demande de permis de construction en faveur de la propriété située au 427 route 117 je propose d'approuver le PIA le tout à la condition que l'éclairage soit dirigé vers le bas le tout conformément à la recommandation du CTE 9.8 dérogation mineure considérant qu'une demande de dérogation mineure est déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par M. Marc Telmos de construction Panache considérant que la dite demande vise à autoriser l'implantation d'un bâtiment principal considérant que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme considérant que le comité consultatif d'urbanisme par sa résolution recommande au conseil municipal d'approuver la demande de dérogation mineure considérant que le conseil a donné l'occasion à toute personne ou organisme désirant se faire entendre sur cette demande considérant qu'aucune demande ou observation écrite en rapport avec cette demande de dérogation mineure n'a été restue je propose d'approuver la demande de dérogation mineure le tout conformément à la recommandation du CTE Tout le monde est d'accord? Oui Et une dernière dérogation mineure 9.9 considérant qu'une demande de dérogation mineure est déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par le groupe immobilier Osiris en faveur d'une propriété située sur le chemin des gros becs considérant que la demande risque à régulariser la superficie d'un lot considérant que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme considérant que le conseil est d'une occasion de toute personne ou d'une organisation désirant se fait entendre sur cette demande considérant qu'aucune demande ou observation écrite en rapport avec cette demande de dérogation mineure n'a été reçue considérant que le comité consultatif par ces résolutions recommande au conseil municipal d'approuver la demande et propose d'approuver la demande de dérogation mineure le tout conformément à la recommandation du CCEU je vais proposer par M. Lauzon tout le monde est d'accord oui merci ceci m'est fait en partie à l'ordre du jour il nous reste le tour de table de la part des membres du conseil et je vais juste avant de passer au tour de table vous savez que tous les ans nous avons beaucoup de bénévoles qui s'impliquent au sein de notre municipalité et puis à chaque année au mois de janvier on fait un petit quelque chose pour nos bénévoles c'est sûr que cette année était une année spéciale alors c'était plus compliqué c'était difficile mais je voudrais quand même vous faire part du communiqué suivant alors c'est reconnaissance à bénévoles 2020 pour la séance du 2 février 2021 chaque année la municipalité organise un événement à la fin du mois de janvier dans le but d'honorer la participation bénévole de ses citoyens malheureusement à raison de la pandémie et des consignes de la santé publique cet événement a dû être annulé qu'à cela ne tienne le service des sports noisiers culture et vie communautaire a réinventé la formule afin de permettre une reconnaissance à la fois publique et individuelle de nos bénévoles laissez-moi commencer par nommer tous les organismes communautaires dont les activités les cours les ateliers les services et les événements ont un impact positif sur la vie de nos citoyens la maison des arts de Saint-Faustin le cercle des fermières le club de marche les pieds légers le club de renaissance la fada la société d'histoire la repousse l'association des artisans sculpteurs des Laurentides le club de pétanque des lacs le club de tennis la relance le club d'écriture le club de philatélie la paroi Saint-Trinité et la guignolée le club Richelieu Beauflorentienne les bénévoles les bénévoles de l'activité Picket Ball et finalement les membres du conseil d'administration du domaine Bellevue nous savons que cette année a été particulièrement difficile pour ces organismes clubs et associations qui ont dû mettre leur activité en pause à plus d'une reprise l'évolution constante de la situation et les changements imprévisibles vous ont forcé à vous questionner vous réorganiser et vous ajuster certaines activités ont été annulées d'autres modifiées ou reportées dans toutes ces incertitudes et ces charbardements une chose vous a beaucoup touché votre souci à protéger vos membres particulièrement les plus vulnérables je suis convaincu que c'est ce genre de solidarité humaine qui nous fera traverser cette pandémie plus unie que jamais à tous les organismes je dis donc bravo et bonne continuation en plus des organismes communautaires la municipalité compte sur le soutien d'un grand nombre de bénévoles qui s'impliquent lors des activités et des événements municipaux bien que plusieurs événements importants aient été annulés en 2020 ce n'est que partie remise pensons au déjeuner du maire le bazar de la gare le festivière la fête du citoyen et d'autres événements ont pu avoir lieu tels que les îles d'hiver la fête de l'Halloween et de Noël et les concerts festivals Stradivariens à chacun de ces événements nos bénévoles ont répondu présents avec enthousiasme et dévotion et toujours le sourire aux lèvres pour votre belle présence j'aimerais au nom de tous nos citoyens vous témoigner notre profonde gratitude en terminant je voudrais souligner l'esprit d'entraide et l'innovation qui a animé l'équipe municipale au cours de cette dernière année en effet dès le début de la pandémie de nouvelles activités ont été mises sur pied telles que le suivi téléphonique auprès des personnes de 70 ans et plus et l'aide à la livraison de denrées alimentaires aux familles dans le besoin les services en distance et en ligne ont également été organisées afin de pallier à la fermeture forcée des bâtiments municipaux et ainsi offrir aux citoyens des services dans la sécurité de leur foyer 2020 aura finalement été une année de réinvention et de silence je tiens à rappeler à chaque personne qui a généreusement offert son temps et qui a mis ses talents et son énergie au service de ses concitoyens que la municipalité est chanceuse de vous avoir encore une fois merci et sans bénévoles nous ne pouvons pas grand chose maintenant les bénévoles je vous rassure que d'ici peu vous allez recevoir personnellement chacun chez vous un petit quelque chose de la part de la municipalité en remerciement de votre implication maintenant en terminant mais à chaque année on a aussi une bénévole de l'année alors on a le plaisir de présenter une bénévole de l'année une personne qui s'est impliquée depuis un bon bout de temps et tout ça et puis malheureusement encore une fois on ne peut pas le faire en présence mais je voudrais souligner la bénévole de l'année alors à chaque année la municipalité souligne l'importance l'importante contribution bénévole d'une personne au sein de notre communauté pour l'année 2020 nous avons le plaisir d'attribuer le titre de bénévole de l'année à madame Diane Beaulieu Desjardins pour l'ampleur de son implication communautaire Diane est une personne très organisée dynamique positive et toujours orientée vers la solution partout où elle passe elle fait l'unanimité et elle dynamise les comités ou groupes dont elle fait partie c'est une grande rassembleuse remplie de compassion bonne vivante et donnée dotée de grands sens de l'écoute désolé le téléphone sonne quelqu'un va répondre la preuve qu'on est en direct au niveau personnel Diane a de nombreux loisirs et intérêts mais rien ne lui fait plus plaisir que de passer du bon temps dans son arbre de paix sur le bord de la mer aux îles Maigans sur la côte-nord avec son revers pardon la famille leurs deux enfants et quatre petites filles c'est le centre de son univers après une longue carrière dans le domaine de l'éducation Mme Beaulieu Desjardins s'est investie auprès de plusieurs organismes communautaires voici une liste de ses plus récents engagements membres du comité de suivi mandat et politique familiale de 2017 à 2019 représentante de la municipalité depuis 2018 sur la table de concertation des aînés de la MRC de Laurentine où elle était présidente jusqu'en décembre dernier sentinelle pour l'organisme à prévoyance envers les aînés sur notre territoire instigatrice et animatrice en collaboration avec Lorraine Meunier des ateliers musclés vos méninges qui ont pour but de promouvoir la vitalité intellectuelle chez les aînés ces ateliers ont débuté en 2019 et devraient reprendre sous peu dans un format renouvelé présidente à la FADOC région de Laurentine depuis 2019 et par le fait même membre du conseil d'administration provincial finalement notons qu'au début de la pandémie Diane a été l'une des bénévoles qui ont fait des appels téléphoniques auprès des personnes de 70 ans et plus pour s'assurer de leur bien-être alors Diane au nom des citoyens le conseil municipal tient à féliciter madame Diane Beaulieu Desjardins pour son implication exemplaire qui contribue au bonheur de toute une communauté Diane félicitations et merci maintenant nous avons rendu c'est-à-dire nous avons rendu madame Lalonde représentante du conseil a rendu une petite visite à Diane pour lui remettre une plaque et un petit souvenir un panier souvenir madame Lalonde je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose oui oui elle était bien surprise de cette attention à son égard elle était très émue elle a très apprécié ce geste je vous remercie beaucoup madame Lalonde je vais continuer dans l'assemblée nous avons rendu l'item 14 qui est le tour de table de la part des membres du conseil monsieur Levert je peux en profiter moi aussi pour féliciter madame Beaulieu Desjardins puis remercier tous les bénévoles pour leur engagement pendant cette année un peu difficile ça va être ça monsieur le maire merci monsieur Bédard bien j'ai travaillé avec Diane et je me suis aperçu quand même que c'est une femme qui est très compétente quand elle quand elle travaille quand elle fait du bénévolat alors je voudrais la féliciter et remercier l'ensemble aussi des bénévoles parce que en sport, loisirs et culture pas de bénévoles notre département il n'existera tout simplement pas ou presque pas et je voudrais en profiter monsieur le maire si vous me permettez pour une note un petit peu plus personnelle comme les gens savent cet automne il va y avoir des élections municipales et la plupart des membres du conseil ont dit leur intention quant à qu'est-ce qu'ils vont faire cet automne qui va le préparer sa présence moi je n'avais pas encore officiellement annoncé ma décision alors je profite de l'occasion maintenant pour dire que je vais être candidat encore cet automne pour continuer un autre moment si possible comme conseiller alors voilà je voulais l'annoncer officiellement et puis encore une fois félicitations Diane merci beaucoup monsieur le maire merci beaucoup monsieur Bédard et puis félicitations pour votre continuité merci madame Anster ben moi je vote un peu comme tout le monde je veux juste réitérer que oui les bénévoles c'est très important et un merci et bravo à la personne qui a été élue madame je ne me souviens plus de son nom déjà la bénévole de l'année merci monsieur Lausanne comme tout le monde merci beaucoup à tous les bénévoles ça fut c'est pas ça fut pas une année c'est trop trop facile mais vous êtes tous là tout le temps donc félicitations à tous nos bénévoles merci beaucoup merci monsieur Brisson ben un peu comme tout le monde félicitations à tous nos bénévoles on a besoin de vous lâchez pas on continue il ne faut pas lâcher c'est tout merci madame Lalonde oui encore comme les autres félicitations à madame Beaulieu Desjardins et du même fait que je n'avais pas annoncé que pour les prochaines élections moi je me retire du conseil au mois de novembre je ne renouvelle pas mon contrat pour un nouveau mandat je veux dire je vous remercie beaucoup madame Lalonde pour la précision et puis je suis convaincu que vous allez être là jusqu'à la fin et nous appuyer aussi jusqu'à la fin comme moi je le ferai vers les membres du conseil et je vous remercie beaucoup pour les années que vous êtes impliqués au sein de l'équipe merci merci madame Lalonde madame Gauthier je n'ai rien à ajouter je n'ai rien à ajouter monsieur le maire monsieur Bélanger je veux dire qu'on a eu quand même une conférence de presse de notre premier ministre tantôt on va analyser un petit peu la suite des choses là-dedans je n'ai pas remarqué à première vue beaucoup de changements avec ce qui est actuellement certains assouplissements je ne pense pas qu'il n'y a rien de prévu au niveau municipal qui va modifier un petit peu la façon de faire on va regarder ça à fond puis on va aviser les gens en conséquence merci beaucoup un petit peu moi aussi j'ai suivi ça et puis justement je voulais dire un petit mot là-dessus écoutez c'est sûr qu'il y a eu quelques allégements il y a eu des codes de couleur qui ont changé pour nous qui demeurons en zone rouge c'est sûr que les commerces vont ouvrir mais les restaurants demeurent fermés en ce qui concerne le monde municipal le télétravail est encore obligatoire on a bien dit obligatoire mais je ne peux pas confirmer que c'est dans le décret c'est sûr que c'est fortement recommandé comme nous faisons présentement le télétravail et je voudrais rappeler aux citoyens qui peuvent toujours se faire entendre j'étais au bureau socialement signé des documents puis il y a des gens qui venaient cogner à la porte la première consigne qu'on vous demande si vous avez un commentaire à faire une recommandation une plainte ou information que vous avez besoin la première chose c'est par téléphone c'est beaucoup plus facile beaucoup plus simple par téléphone la deuxième façon de communiquer avec les membres du conseil ou l'administration pour vous laisser entendre et vous faire valoir ce que vous voulez nous dire c'est si vous ne pouvez pas le faire par téléphone vous êtes plus à l'aise par courriel faites-le par courriel vous l'envoyez à l'administration générale je n'ai pas l'adresse courriel exacte mais je pense que c'est Mme Gauthier qui reçoit ça d'habitude c'est les demandes ou ces choses-là alors vous l'adressez à la municipalité par courriel et en dernier ressort si c'est un dossier qui doit absolument absolument après avoir tenté tout soit téléphone soit courriel qui doit être réveillé en personne c'est sûr rendez-vous seulement une personne à la fois alors l'hôtel La Ville est toujours accessible d'une façon ou d'une autre mais il faut faire avec la pandémie faire avec les recommandations les directives que nous recevons de santé publique alors faites-vous entendre téléphone courriel ou si obligation il y a par rendez-vous personne une personne à la fois pour le reste nous avons le conseil des mères le 18 février et aussi le conseil des mères se tient toujours par Zoom en téléconférence à part ça moi j'ai rien d'autre de spécial je voudrais vous souhaiter à tous de rester en santé continuons soyons respectueux des consignes lavage des mains distanciation sociale on va finir par emmener à bout et puis on va pouvoir à un moment donné tous se réunir en personne et continuer alors encore une fois merci beaucoup et bonne fin de soirée merci à tous bonsoir tout le monde merci bonsoir tout le monde bonsoir bonsoir tout le monde